bonjour à tous allez un grand merci déjà pour tous vos messages qui était très 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 chaleureux avec la reprise de l'expresso ça fait vraiment plaisir aujourd'hui dans l'expression on va parler de games workshop de jeux de plateau de propositions pour les petits et puis si on a le temps on abordera un petit peu de bandes dessinées allez c'est parti l'âge des hommes est terminé le temps des orques est arrivé et oui une grosse semaine principalement dédiée au seigneur des anneaux avec la bataille d'os guilliat pour games workshop on y retrouvera 54 figurines dont faramir mandir d'embrod mais surtout un gotmog sur son ward et des trolls du mordor il y aura également des décors une zone de jeu et un livret qui fait quand même 224 pages avec des scénarios et les profils qui s'y colle pour vous lancer dans le jeu mythique ça vous coûtera 160 euros vous pourrez également compléter en fait cette sortie avec quatre armées qui seront chacune à 67 euros et puis on aura une petite boîte avec elle ronde à la fois piéton et cavalier à 35 alors c'est clair que j'aimerais pouvoir m'y remettre j'ai une belle collection à la maison je pense que je vais la ressortir mais à titre personnel parce que pour la page clairement j'ai pas le temps de tout faire côté orus en plus du set d'armes on aura de très beaux prédateurs avec ses configurations multiples un canon laser graviton lance flammes bref de quoi faire la cuisine perso je dois avouer que je suis beaucoup plus sensible au design des armes lourdes dans l'âge des ténèbres que je trouve quand même plus bestial et épuré bon c'est clair que ça nous change du style très très rococo des sorts de batailles on sera là sur une proposition qui tournera aux alentours de 55 euros prix éditeur côté underworld on notera également la sortie des carnelus de drôme qui représente une alternative ritualiste à l'adoration violente de cornes la bande qui récupère des marqueurs de dîmes de sang en infligeant ou en subissant des dégâts au cours des batailles puis qui peuvent les dépenser dans des puissantes aptitudes comme l'action unique de drôme qui plonge les alliés et les ennemis dans une frénésie sanglante c'est plutôt sympa dans ce kit on aura trois figurines trois cartes de combattants et puis 66 cartes de jeu on se range à l'autour de 34 euros et vous aurez également la possibilité de récupérer tout ça sans les figurines et pour 40 cas enfin ben pour compléter le codex on retrouvera les cartes techniques du démon du chaos et là on tournera aux alentours de 22 euros c'est fini pour games workshop allez on passe au jeu de plateau avec une surprise twilight inscription qui est un jeu roll and write épique pour un à huit joueurs et qui offre une expérience différente de tout ce que fantasy fly game a fait auparavant avec un pouls limité de ressources à votre disposition vous devrez gérer avec soin la navigation l'expansion l'industrie et la guerre pour accumuler des points de victoire et gagner votre droit au trône de mechatol rex twilight inscription est donc un jeu roll and write compétitif chacun dispose d'une fiche identique navigation expansion industrie affrontements sur laquelle il va écrire du coup avec un feutre effaçable à sec tout au long de la partie les joueurs marque leur fiche des diverses manières en fonction de leur choix stratégique et dans le but de gagner le plus de points de victoire possible évidemment le joueur qui aura accumulé le plus de points en fin de partie sera celui qui sera le vainqueur je trouve que c'est une belle proposition on a les 24 factions de l'univers de l'imperium qui seront présentes et la boîte sera accessible pour un petit peu moins de 60 euros sinon côté zombicide on aura fort hendrix qui est une extension pour zombicide deuxième édition ajoutant de nombreux éléments de jeu notamment de nombreux survivants et de nouvelles règles avancées il vous permet surtout de jouer une campagne avec 10 scénarios qui sont liés les uns aux autres là on sera sur une base de 50 euros et on retrouvera également les soldats zombies qui en tout cas n'ont pas oublié ou complètement oublié comment on manie une arme cette sorte de zombies a été introduite justement dans la boîte de campagne de fort hendrix c'est une boîte qui contient six zombies avec deux poses différentes et là on sera sur un prix d'à peu près 13 euros comme ça vous pouvez avoir les zombies sans acheter forcément l'extension c'est plutôt intéressant côté jeu de plateau qui mute on a court qui est en train de faire sa mue avec un jeu de cartes du coup familial dans lequel vous devez peindre le plus beau serpeau à plumes du temple le serpent croate est composé d'une carte tête d'une carte que et de huit cartes corps une partie se déroule en 50 et il ya plusieurs façons de remporter la victoire c'est à partir de dix ans pour des parties de moins de 30 minutes de 1 à 4 joueurs ça coûtera 16 euros et franchement c'est joli et enfin pour conclure une proposition pour vos enfants c'est dodo chez loki qui est un jeu de mémoire coopératif dans lequel vous devez sauver l'oeuf de dodo en construisant des passerelles jusqu'au bateau où il sera mis en sécurité l'objectif c'est de construire toutes les passerelles et le bateau à temps pour récupérer l'oeuf ainsi ben il pourra glisser tranquillement jusqu'au bateau pour gagner la partie bien entendu tous ensemble c'est du coop vous pouvez quand on commençait au sommet de la montagne et quand l'oeuf se met à bouger bah c'est parti il ya plutôt une belle mise en scène c'est à partir de six ans pour un quatre joueurs on nous promet des parties de 30 minutes max on est sur 32 euros et puis ce que je trouve intéressant c'est que il ya du volume en fait dans ce qui nous est proposé un c'est un plateau qui qui se construit du haut de la montagne jusqu'à jusqu'en bas donc voilà je trouve que c'est plutôt plutôt quali et j'aime bien en fait ces passerelles qui permettent d'initier les plus jeunes au jeu et à la réflexion et puis comme c'est du coop normalement il n'y a pas de frustration allez pour terminer cet expresso je voulais attirer votre attention sur ce batman justice buster qui qui vient de sortir donc il ya deux couvertures qui sont proposés il ya une couverture alternative moi j'ai choisi celle ci franchement c'est un parti pris vraiment engagé on n'est pas sur un reboot de batman on est sur une vraie proposition c'est du manga ce sera en plusieurs tomes là on est sur le tome 1 c'est chez pika édition je reviendrai sans aucun doute sur cette proposition dans une présentation exclusive et puis j'attire également votre attention sur étoile perdue qui se clôture avec son troisième tome ils avaient dit que ce serait en trois tomes là aussi je vous ferai une présentation complète des trois oeuvres voilà j'ai fini pour cet expresso je vous donne rendez vous ce week-end sur twitch je voulais déjà dit je vais utiliser ce média pour pouvoir streamer parce que youtube n'accepte pas pour l'instant mon débit mais en tout cas on a fait des tests avec la commu et sur twitch ça fonctionne très bien donc je vous donne rendez vous ce week-end soit samedi matin soit dimanche matin histoire de faire un petit blabla et puis de se retrouver dans l'intimité en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il ya que ça a pas au portrait type d'en face allez à très bientôt ciao et Sous-titrage ST' 501